Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de jeudi, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Ciel Guillaume, quintet qui va se disputer horaire traditionnel en réunion course 1, départ 13h55, 16 partants, 2850 mètres grande piste, ça ressemble à un handicap galop le quintet de jeudi, donc il risque de chanter un tout petit peu en théorie. On va retrouver les résultats de lundi du côté du course par course, je passe à côté, j'annonçais une réunion moyenne, la réunion était difficile, par contre on a tiercé-hort, quarté-ordre et quintet-désordre dans la sélection, plus de 2400 euros de gains, ça c'est pas mal et pourtant j'attendais une course avec de faibles rapports, ça nous prouve que les courses il faut les courir et rien n'est écrit à l'avance. On continue le combo like-partage, on arrive à faire plus de 1000 likes, voire plus dans les vidéos je compte sur vous, donc que je donne le quintet ou pas, il faut liker tous les jours et donner de la force. On a réactivé mon compte principal TikTok, alors vous avez vu il y a toujours une justice dans la vie, donc à force d'essayer de détruire les gens, il y aura toujours le karma pour les mauvaises personnes. Donc on se retrouve lors du prix du Bourbonnet le samedi, donc la veille, en live sur TikTok pour parler de la deuxième baie du meeting d'hiver. Alors c'est parti pour la sélection, en base gagnante je vais tenter un truc et j'optimise pour une course qui roule avec de la bagarre parce qu'il y a 3-4 chevaux qui peuvent se faire mal. Base gagnante, le 14 et le sport qu'on connaît bien du côté des quintets. Le 31 octobre il a été retiré dans un quintet, je dis ça, je dis rien. Derrière, engagement au monté pour la première fois, il s'impose en deux coups de patte mais disqualifié. Après enquête, il a 7 ans, au papier ça ressemble un peu à son prix d'Amérique de l'hiver parce que je ne crois pas qu'il va retrouver de telles conditions durant le meeting. L'année dernière il a croisé le fer de chevaux comme Erwigo et Hannibal Tullery, donc une catégorie un peu supérieure. Il peut marcher 13 sur le parcours, c'est un pisteur mais il peut démarrer. 3 sur 5 sur le parcours aussi, je me dis qu'avec une bonne drive de Théo et bien ramené, ça peut le faire. En deuxième base, le numéro 6, Udo Duruel, sûrement le choix d'Eric Raffin. Marche 12-3, chrono d'été et 13 chrono d'hiver. Attention de ne pas confondre les chronos d'été et les chronos d'hiver. Sa dernière ligne à Caen est bonne parce que les chevaux autour de lui ont répété. Pisteur, certes meilleur de 1100 parce que ça roule, mais comme ça va rouler fort, je me dis qu'une place dans les trois, il peut le faire au vu de sa classe. Pour les chances, le numéro 8, Ed Scott, qui sera sûrement le grand favori. Plaqué devant, il sait faire, il va devant, il est dur. Il aurait été plaqué devant, déféré derrière, je l'aurais mis largement dans mes deux bases, mais c'est un cheval qui peut finir dans les 5 de ce quintet-là. En quatrième position, le numéro 5, Emma de Brickville, qui était basse gagnante dans le prix de Soulac, premier quintet du meeting d'hiver. Quatrième, deux mois sans courir, dommage, on n'est pas passé loin d'une belle basse gagnante placée. Elle a prouvé qu'elle pouvait courir face au mal, elle a dû monter en condition. Dans mes cinq, j'achète. En cinquième position, le numéro 13, Oratus Delac, que j'aime beaucoup. Ça fait deux fois qu'il est distancé. Lui aussi, ça ressemble un peu à son prix d'Amérique de l'hiver. Je le trouve meilleur devant, même si quelquefois, on a essayé de le courir course-école bien couru en finissant sur les autres. En marchant 13, pareil, chrono d'hiver sur le parcours. Ce serait une grosse déception de ne pas le voir dans les 5 de ce quintet. En sixième position, le numéro 3, Feeling Boy. Il reste sur deux belles sorties, dont une sortie à Vincennes le 26 août. C'est un cheval qui est dur, qui peut aller devant. Les chevaux de Yves Dreux, en général, ont pas mal de rates. À marcher 13-3 sur le parcours. Il peut venir apporter de l'argent à l'arrivée du quintet. En septième position, le numéro 12, Hubble du Vivier. Peut-être un peu loin, je sais, plaqué que devant. Course-école, le 11 octobre. Lui aussi, il peut aller devant. Alors, s'il avait été plaqué devant, déféré derrière, je l'aurais mis largement dans mes cinq premiers. David Thomas, qui est à la drive. Bel engagement au papier. En huit, il est incontournable. Et je termine avec le numéro 4, qui sera Aysen Faisong. Jument qui tient comme un cric quand elle est sur son rail. Jument qui a battu à monnette de choiselle en province. Bonne ligne. Mathieu Mottier qui est dessus. Jument de tenue par excellence. Je me dis que pour finir cinquième à 15 ou 20 euros, c'est possible, au vu de sa qualité. Voilà, je vous dis à demain pour le quintet en nocturne du côté de Paris-Vincennes. En tout cas, merci à tous et à demain.